Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hille et votre invité. Ce matin, Thomas, vous recevez la comédienne Christiana Reali. Pour parler d'un tramway nommé Daisy, c'est la pièce que vous jouez en ce moment au Théâtre des Bouffes parisiens Christiana Reali. Vous jouez Blanche Dubois, c'est une aristocrate qui débarque chez sa sœur Stella dans un quartier populaire de la Nouvelle-Orléans. Et en arrivant, elle est horrifiée de voir sa sœur vivre dans ce bourbier avec en plus un type pas très sympathique à ses côtés. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne s'attendait pas du tout à vivre... Elle débarque chez sa sœur, c'est sa seule issue, parce qu'il y a toute une histoire, évidemment, un secret. Et elle se retrouve dans un endroit tout petit où elle va devoir vivre en promiscuité avec sa sœur et son beau-frère, dans un petit deux-pièce. Qui n'est pas franchement accueillant, ce beau-frère. Et on va découvrir qu'elle cache pas mal de secrets elle-même. Ça, c'est tout au long de la pièce qu'on va le découvrir. En fait, c'est une femme qui, depuis qu'elle a perdu son mari, elle a beaucoup de mal à vivre et elle est presque au bord de la folie. Elle arrive déjà bien atteinte, disons. Non, mais elle est déjà bien, comment dire... Bien secouée, oui. Ouais. Et donc, c'est un refuge pour elle, sa sœur, chez sa sœur. Elle a tout perdu. Elle vient lui annoncer, d'ailleurs, à sa sœur qu'ils ont tout perdu. Et que la seule issue, c'est cet appartement, enfin cette maison, et d'être avec son beau-frère. Et ça va très mal se passer, parce que son beau-frère va faire une enquête sur elle. Et il va découvrir, évidemment, le... Le potorose. Le potorose. C'est une pièce de Tennessee Williams qui a été jouée pour la première fois en 1947, qui a remporté le prix Pulitzer en 1948. Et bien sûr, on pense forcément au film Un tramway nommé Désir, avec Viviane Legge et Marlon Brando. Un film absolument mythique que vous connaissiez, j'imagine, avant de jouer cette pièce. Blanche Dumois, c'est l'un des personnages les plus marquants du théâtre américain. Vous l'avez étudié en cours ? Oui, alors, moi, avant même le film, c'était des scènes. Il y avait des scènes de la pièce qu'on travaillait en cours de théâtre, et qui étaient très difficiles, d'ailleurs, parce que c'est un rôle qui se joue sur la pièce. Je pense que même, par exemple, les deux dernières scènes de cette pièce ne peuvent pas être répétées tant qu'on n'a pas les autres. Parce qu'on ne sait pas vers où on va. Donc, on ne peut pas... J'imagine qu'en cours, moi, je ne l'ai jamais travaillé, mais je l'ai vu travailler par d'autres élèves, et je pense que c'était difficile. Enfin, ça devait être difficile à travailler, ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai crescendo. Oui. Et puis surtout, il ne faut pas non plus... Comment dire ? Il faut que chacun ait sa blanche. Chacun... Ce n'est pas une blanche qu'il faut qu'on se ressemble. Enfin, toutes les blanches ne se ressemblent pas, puisque c'est quelqu'un qui sombre dans la folie. Donc, chacun a sa folie, chacun l'interprète avec sa fragilité. Mais c'est un rôle mythique, et c'est un rôle vraiment extraordinaire. Et ce que vous faites sur scène, Christiane Aréali, c'est une vraie, vraie performance. Moi, je n'avais jamais vu la pièce. C'est très physique. Vous êtes presque tout le temps sur scène, déjà. Ça dure un peu plus de deux heures, quand même. Vous chantez aussi par moments. Vous variez beaucoup d'états. Ça doit être un sacré challenge, à la fois psychologique et physique aussi, de jouer ça tous les soirs. Ah oui, c'est assez physique. Psychologique, sûrement. Je ne m'en rends pas compte. Vous ne sortez pas de là complètement vidé ? Complètement vidé, et comme un marathon, plutôt. Oui, c'est ça. Que vidé, comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut mettre dans ce rôle, c'est comme un exutoire. On peut se déchaîner. C'est ça qui est sympa. C'est un rôle génial. On peut vraiment extérioriser tous les petits bobos de l'âme. Ça s'appelle un tramway nommé désir. Mais alors, plus que du désir, on voit surtout de la violence dans cette pièce, de la violence envers les femmes de l'époque, où les hommes sont ultra, ultra dominants. Ça montre à quel point les femmes étaient aussi livrées à elles-mêmes à cette époque. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais c'est aussi un tableau de l'époque. Oui, c'est un tableau de l'époque, mais c'est un tableau d'aujourd'hui aussi. Non mais, même si, évidemment, on n'est plus dans la même catégorie de... Bon, bref. Mais c'est vrai que ça nous a parlé pour aujourd'hui. Par exemple, le choix de Brando, pour nous, aujourd'hui, c'est une jeune metteuse en scène, Pauline Cudzini, qui m'avait déjà mis en scène dans Simone Veil, il y a un an. Elle me dit, mais en fait, elle ne connaissait pas le film, quand elle a lu la pièce. Elle a choisi donc ses acteurs. Et elle me dit, c'est marrant parce que Brando, il déculpabilise un peu le personnage. Il est tellement beau, tellement sexy qu'on en parle. C'est vrai. Comme en disant, oh, Brando, dans ce film... Il a été révélé par ce film, Brando. Qu'il enlève, là, il déculpabilise cette violence-là. Et en fait, elle ne voulait pas raconter ça. Donc, elle voulait raconter juste ce qui se passe, l'emprise des femmes, la peur de vieillir, la violence aussi pour les femmes de cette époque. C'est vrai que parfois, je pense, je me dis, à cette époque-là, être une femme seule, ou alors célibataire, ou même mariée, divorcée, veuve, ça devait être très, très, très compliqué. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, justement, de Pauline Cudzini, avec un très beau travail aussi sur la lumière, sur le son. Tout ça, ça participe aussi à l'état d'esprit de cette pièce. Ah oui, merci de le dire, parce que c'est très important pour elle, le son et la lumière. C'est-à-dire que ça complète un décor. Alors, pour tout le monde, mais elle, le décor en lui-même, si on le voit en maquette, on se dit, mais qu'est-ce que ça va être, ce décor, en fait ? Il y a un escalier, quelques rideaux... Mais elle sait qu'elle l'habille en plus de lumière et de son, et c'est ça qui fait toute la scénographie de ce spectacle. C'est du grand théâtre à voir en ce moment, au bouffe parisien, Tramouen au Médésir, c'est jusqu'au 28 avril, dépêchez-vous, du mercredi au samedi à 20h, le dimanche, c'est à 15h30. Dans un instant, on va retrouver Sébastien pour un premier indispensable, on va parler de toi aujourd'hui. On va parler d'un mythe, 70 ans de beauté, 70 ans de bonté, cette légende a un prénom, Martine ! Ah, bien sûr ! Martine ! Martine à Paris, Martine à la plaine ! Martine fait du vélo !